Je ne sais pas si j'ai vraiment choisi un nouveau genre d'écriture. Je pense que c'est plutôt ce nouveau genre qui m'a sollicité. En fait, il y a eu deux choses. Après La nuit des pères, qui pour moi avait été un livre quand même émotionnellement difficile à écrire, je n'avais pas forcément envie tout de suite de repartir dans un temps aussi long d'écriture, de recourir tout de suite à un marathon avec un long geste narratif qu'est le roman. J'avais un peu envie de reprendre mon souffle et je me sentais assez disponible pour autre chose en écriture, sans que ce soit une volonté de faire quelque chose d'expérimental. Et il se trouve que cette envie, cette disponibilité a rencontré son sujet d'une manière très quotidienne, quelque chose qui nous est arrivé évidemment à tous. C'est un soir d'insomnie à la fenêtre, la rue est noire, 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 sauf une autre fenêtre en face de la mienne. Évidemment, je ne sais pas qui habite là. Je ne partage rien avec cette personne dont j'ignore tout, sauf une chose, quelque chose nous retient au bord du sommeil. Alors évidemment, qu'est-ce que ça peut être ? La machine se met en route. Moi, je sais pourquoi je ne dors pas. Et puis évidemment, j'essaie toujours de me dire qu'est-ce qui se passe dans d'autres vies que la mienne. Et je me suis aperçue qu'en fait, autour de ce dispositif très très simple, quantité d'autres vies sont venues se rappeler à moi, quantité aussi de souvenirs, de choses personnelles. Et comme d'habitude, l'écriture, c'est ce tissage entre de l'intime, du rencontré, du vécu, de l'entendu, tout ce qui vient, tout ce qui s'approche de moi et qui, à un moment, va résonner. Vous savez, je crois que j'aime bien cette expression qu'on est fait du bruit des autres. Et toute une série d'histoires qui se sont écrites dans un format très court, donc de trois à huit pages environ, mais qui sont pour moi des histoires closes, bouclées, qui ont un début, un développement, une fin, et qui vont rencontrer un homme, une femme, un adolescent, un enfant, un couple, de tous âges, de toutes conditions, de tous métiers, de toutes sortes de vies, qui, à un moment, ne vont pas dormir. Ils vont se trouver face au miroir de la fenêtre. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on ne dort pas, quand on n'a plus à jouer les rôles qu'on joue dans la journée, le rôle social, quand on n'a plus de masques à afficher ? La nuit m'est apparue comme un moment de très grande nudité, de très grande fragilité, où finalement, je dirais, l'essentiel revient au galop, et avec une acuité extrême. Je dirais que la nuit, on est un petit peu, globalement, privé d'images. On est dans un environnement qui devient un petit peu neutre. On n'a plus toute cette hyper sollicitation visuelle du jour. On n'a plus toutes ces interactions permanentes. Donc, c'est le temps pour peut-être voir qu'est-ce qui se passe une fois que les vestiges du jour sont tombés. Alors, j'ai essayé de raconter ça. C'est vrai que dans chacune de ces histoires, les fenêtres jouent un très grand rôle. Et c'est vrai que les fenêtres, ça fait partie, peut-être des quelques objets ou quelques lieux. Une fenêtre, c'est aussi un lieu que je trouve plein de sens. Parce que une fenêtre, c'est une frontière entre le dedans, le dehors, l'intime, l'extérieur. C'est aussi une promesse d'ouverture, quelque chose qui va vers la vie. Mais la nuit, c'est au contraire un mur qui va se refermer. Et pas un mur neutre, mais un mur dans lequel notre propre visage va apparaître. Donc là, la fenêtre devient un miroir et on se fait face. Donc, j'ai trouvé que ça donnait une densité, une acuité supplémentaire à ces personnages qui vivent des moments importants où, finalement, il va y avoir parfois des choses heureuses, parfois des impatiences d'être à demain, parfois des souvenirs heureux. Mais il y a aussi les nuits de naufrage, les nuits des routes, les nuits de remords, tout ce qui constitue nos vies. Entre chaque mini-nouvelle, chaque micro-fiction, c'est vrai qu'il y a un verre, un verre libre, qui commence par la nuit et qui va décliner, je dirais, plusieurs états, plusieurs émotions qu'on peut avoir la nuit de manière très brève. C'est juste une phrase et ça revient un peu comme une anaphore, comme un ostinato, une sorte de basse continue, un peu aussi comme une vague dans laquelle les histoires vont venir chacune trouver leur place. Ça s'est écrit de manière très spontanée et à la relecture, je me suis évidemment demandé s'il fallait les garder, si ça avait du sens, si ça apportait quelque chose. Il m'a semblé que, comme on a des histoires qui sont extrêmement courtes, les enchaîner de cinq pages en cinq pages, ça risquait à la lecture d'être quelque chose de très précipité, très confus, alors que là, on a un temps de respiration qui nous permet de, je dirais, de terminer notre lecture, de reprendre notre souffle avant de plonger dans un univers qui est tout autre. Donc je trouvais que ça faisait une espèce de basse continue, d'ostinato de la nuit et que pour moi, ça fonctionnait pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada ...